Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un mini test sur un petit jeu indé, Dodgeball Academia, un jeu original qui nous vient du Brésil. Dodgeball Academia, c'est avant tout un jeu qui nous propose une histoire optimiste entre lycéens rivaux, pris à tout pour devenir les nouveaux champions de la balle aux prisonniers. Il s'agit d'un RPG sportif, créé par un petit studio fondé par trois amis à Sao Paulo, qui s'inspire grandement de Pokémon plus que des jeux de Dodgeball à l'ancienne. Oui, tout sonne comme du Pokémon, que ce soit le style graphique très coloré, l'organisation des menus très similaires, l'histoire dont le thème principal est l'amitié et les rivalités entre étudiants, les combats qui se déclenchent quand on croise certaines personnes qui ont un petit symbole au-dessus de la tête, les Dodgeballs qui ressemblent étrangement à des Pokéballs et qu'on peut ramasser au sol en se baladant à droite à gauche, les combats dans les hautes herbes, les attaques de type élémentaire, la réalisation des scènes et des dialogues qui sont étrangement similaires, l'évolution des personnages qui marchent de la même façon ainsi que leurs statistiques et l'apprentissage de leurs compétences automatiques lorsqu'on level up, jusqu'à l'infirmerie qui est une parodie d'un Pokécenter jusque dans son jingle lorsqu'on va soigner son équipe. Tous ces éléments sont transplantés ici dans un jeu qui n'a rien à voir, un jeu de sport en temps réel et c'est une idée très intéressante. Maintenant qu'on connaît la recette, on va voir si elle fonctionne bien. A ce qui est réussi, Dodgeball Academy a un rendu très propre et très agréable à regarder. Le mélange de personnages en 2D dans des décors en 3D peu détaillés marche bien. Les animations sont fluides, les dessins en self-shading sont propres et on remarque assez vite la touche particulière des dessinateurs de BD brésilienne, ce qui donne au jeu un certain cachet. Le gameplay est aussi simple que solide, on se base sur les règles du dodgeball, à savoir lancer, esquiver et rattraper des ballons. Et à ça, on y ajoute des éléments de gameplay tirés des jeux de rôle, à savoir des compétences de tir, des niveaux, des ultiballs en guise de super attaque, des effets élémentaires liés au ballon et des jages de vie qui détermineront lorsque les joueurs se feront éliminer. Ça marche bien et on s'amuse dès les premières minutes de jeu. Le développement de l'histoire et des personnages sont également bien réussis, tout au moins dans la première moitié du jeu. On se lie assez facilement d'amitié avec les différents personnages qui sont aussi bizarres qu'attachants. Le système de progression des membres de l'équipe et le système monétaire pour leur équipement, qui se calque vraiment encore une fois sur des Pokémon classiques, fonctionne plutôt bien et est plutôt bien huilé et en tout cas, ça ne marchera pas dans les premiers chapitres. En ce qui concerne la réalisation du jeu, rien à redire, le jeu est bien poli, je ne souffre d'aucune baisse de framerate, pas de bug trop gênant et je n'ai eu aucun plantage ou ralentissement sur ma Switch en une vingtaine d'heure. Maintenant, tout n'est pas parfait et on va voir ce qui est moins réussi. Déjà, si le jeu avait tout pour être un très bon jeu, il a du mal à tenir sur la longueur. Je dirais même que tout se casse la gueule vers la fin du jeu. Première lourdeur, l'intégralité du jeu se déroule dans l'enceinte de l'académie du dodgeball et ses alentours qui comprennent à peine une petite forêt, un parking à l'entrée et un poste de radio dans un environnement enneigé un petit peu plus loin. Et bien que le titre soit un peu moins long qu'un Pokémon, trois petites zones pour une quinzaine d'heures ce n'est pas assez et je vous laisse imaginer le nombre d'allers-retours que vous allez devoir y faire. Le scénario contient de bonnes idées et est rempli d'humour mais il finit à la longue par se répéter avec des événements qui sont trop similaires et qui arrivent coup sur coup. Et aussi, on perd un petit peu le plaisir de lecture qu'on avait vers le début du jeu et on tombe dans la routine. De plus, chaque chapitre est également construit de la même façon. On a huit chapitres où on doit se lever, aller faire une quête principale où il y aura un événement perturbateur et puis qu'on va résoudre avant d'aller affronter l'équipe du jour dans le tournoi de dodgeball. Et puis, lorsqu'on aura réussi ça, on pourra retourner au dortoir pour se coucher et terminer, clôturer la journée. Donc c'est sympathique dans les premiers instants du jeu mais ça finit par être un petit peu lassant parce que c'est comme ça jusqu'à la fin malheureusement. Enfin, en ce qui concerne l'équilibrage et surtout, malheureusement, l'équilibrage en particulier qui marchait pourtant bien au début du jeu, finit par être absolument détruit lorsqu'on a accès au combat clandestin. En effet, ces combats clandestins vont nous permettre de booster énormément nos statistiques, ce qui fait qu'on va avoir certains personnages qui vont avoisiner les niveaux max de statistiques, à savoir 99 en force, en attaque, en agilité ou en technique, ce qui va les rendre complètement pétés alors que d'autres personnages qui auront intégré l'équipe plus récemment auront des statistiques de début de jeu. Donc là, il y a un gros problème et lorsqu'on a des statistiques au maximum, et bien là, ça devient trop facile, surtout que certaines super attaques sont vraiment abusées, si bien qu'on finira le jeu en one-shotant quasiment tout le monde. Les combats ne vont pas durer plus de 10 secondes vers la fin du jeu, sauf pour les gros boss de fin de jeu. Donc vous commencez à comprendre le problème, le problème d'équilibrage, mais je dirais que le plus gros problème du jeu, c'est de s'être auto-saboter par un manque d'ambition. Ouais, parce que voilà, il se veut un petit peu comme le Pokémon du dodgeball, mais imaginez un Pokémon où vous n'auriez accès qu'à la première ville du jeu, et un petit bout de forêt adjacente, où vous n'auriez au tout et pour tout que 6 Pokémon jouables dans tout le jeu, avec en plus un système de statistiques et de compétences totalement déséquilibré. Je ne pense pas que vous l'achèteriez, mais fort heureusement, les combats en temps réel dynamiques et nerveux sauvent un petit peu la mise et restent fun et intuitifs jusqu'à la fin. Par ailleurs, il vous faudra une équipe bien préparée et quelques réflexes pour battre les boss de fin, qui sont plutôt cool et challenging. Pour résumer, c'est un jeu avec de bonnes bases, un bon niveau de polish et des idées originales. Il est amusant, surtout dans ses débuts, et il devient malheureusement beaucoup moins intéressant vers la fin de l'aventure. Certains éléments de progression calqués sur Pokémon, qui semblaient être une bonne idée au début du jeu, s'avèrent finalement être beaucoup moins adaptés pour un jeu qui est finalement moins fourni et moins long qu'un Pokémon classique. Cependant, le scénario et les dialogues amusants rendent des personnages vraiment attachants, ce qui vous poussera sûrement à faire l'effort de terminer l'aventure malgré tout. Moi, j'ai passé un bon moment sur ce jeu avec quelques petits passages à vide. Pour résumer, je le trouve quand même assez original et il vaut le coup d'œil, alors peut-être que ça vous aura donné envie de le tester. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dodgeball Academy, c'est, ma foi, une surprise. Allez, ciao et on se retrouve bientôt dans les prochains jours pour un nouveau test de jeu. Salut !